Bienvenue à toutes et à tous les amis pour le 32e épisode du Seigneur des Anneaux de Tirage. Donc cette fois-ci, comme nous avons nettoyé cette petite place où il n'y a plus personne, on peut se le dire. On va aller regarder, voilà il y a des stats augmentées pour Eoden. Donc on va augmenter l'esprit bien évidemment, parce qu'on a compris qu'elle était complètement fumée. Mais comme il faut. Alors ici on a, waouh, deux ennemis. Regardez c'est même pas drôle. One shot. Une petite flèche sommeil. Là c'est histoire de... De l'embêter. Comme ça on peut voler des objets. On peut faire tout ce qu'on veut. Oh, il a attaqué. Et Eoden. Oh le vilain. C'était Perretor. Donc maintenant on va prendre. Outhold. Et là le combat est fini. Je suis levé que je vous dise. J'ai déjà fini. Deux c'est pas grand. Des renforts. Parfait. Parce que là vous allez me décevoir. Ce serait une insulte. Ah mon gars. Très bien. Si on veut se le donner comme ça à ce moment là. Donne-nous un peu d'espérance. Voilà. Qu'on se le dise. On va se donner un peu de souffle. Et un peu d'espérance pour les ennemis. Et on va les bousiller. Tout simplement. Alors déjà. On va en choper un. On va lui faire une colère lui. Le chef de clan peut avoir. Ça va t'es calmé. T'as juste pris 23 000 dans les dents. Non 25 000 pardon. 25 000 dans les dents. C'est pas beaucoup. Ça pourrait être mieux. Allez. Maintenant on va prendre. Et Oden. On va se soigner avec Oden. C'est tout simple. Faites. Hop. Un petit drain. Et c'est fini. Ouais. Pourquoi pas. Ah. C'est encore lui. Parfait. Non pas double attache. Je veux juste. Que Hadhot peut se soigner en fait. Vu qu'on a toujours les sorts de lumière. Voilà. Un petit présent. Même s'il se soigne pas entièrement. Ça me va. Et maintenant tu me fais une petite colère. Juste histoire de lire. On récupère. Un point d'action. Oh là là. Beretor s'il te plaît. Arrête les bêtises. Regarde. Fais comme lui. Ça j'ai même pas encore regardé ce que c'était l'esprit. T'arri. Oh là. Vous ne m'insulterez plus. Moi je me suis dit. Deux ennemis. C'est nul. Il m'en faut plus. Beretor aura un petit casque. Oh. Il est tout mignon. Regardez. Ils sont de ces casques. Assez étrange. Ils ont pas compris. Pour vraiment m'embêter. Mettez moi directement les 5. Oh. Voyons. Ah vous m'insultez en faisant ça. C'est pas normal. Faut arrêter les bêtises. Les messieurs. Là tu ne me feras rien. Parce que malheureusement j'ai un bouclier pour toi. Ouais mais par contre je sens quand même la grosse arnaque arriver. C'est pas malheureusement j'ai un peu plus en haut de trait on va dire. On a une petite flèche sommeil. Histoire de te dormir un petit peu. Très bien. Un petit reparalysant maintenant. Euh. Idrial. Qui va faire un tout petit soin. Pour notre ami Beretor. Le gondorien. Morwen. Allez. Je suis au des wargs. Donc 3 ennemis. Parfait. Non moi on. On voit qu'ils en veulent. Allez gosses éviter l'oeuf. Non. Il a pas été buff. Donc s'il fait attaquer c'est pas cool. Donc on va leur faire comprendre qu'il faut se calmer. Un petit euh. Non non pas réserve. Ah attendez. C'est quoi ça. Diminuer les points d'action d'anémie. Ok. De toute façon j'ai même l'impression qu'ils en ont une unité. Après c'est qu'une impression. Un tir drainant sur celui-ci. Il devrait suffire je pense. Un tir drainant. Perretor va s'occuper de toi. Avec une petite colère. Parfait. Et euh. Si je lui fais euh. Voilà. Si je lui fais une petite tir paralysant. Est-ce que ça fait mal ? Non. Mais ça va le gêner. Cracarmure. Pour le style. Ça va. Encore une bonne équipe. Je vais prendre Berretor parce que c'est lui maintenant qui est le plus loin. Allez c'est parti. Gondorien. Prépare-toi. Bon bah les orques et vont vouloir nous embêter. Ce n'est pas très sympa. Farmer. Mon ami. Il va falloir faire très attention. On va essayer de shooter les... Les clones qui sont avec nous. Ah lui il a eu mal hein. Oh non. Mais commence bien eux. Ah oui Faramir il a pris dis donc. On va mettre Armure. On va tuer le capitaine. Merde. Allo Houston on a un problème. Houston on a un problème. Nous avons perdu Berretor. Très bien Berretor is here. He's here. Bon on va prendre Odd. Mince. Je ne peux pas. Oh c'est droit. C'est pour voir. Mais il n'a rien subi. Tu te fous de ma gueule. Vas-y prends ça. Ah ouais. Non 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 non. ouais on va faire un petit doigt sur drian mais ça pique bien waouh caout il doit résister c'est bien mais est ce que les autres vont pas l'attaquer ah non mais ça c'est redoutable je monte tout ça ça va être la merde pour le combat je vous dis il ya une solution qui s'offre à moi mais je pense pas que ça va être très efficace j'espère qu'ils peuvent pas m'enlever mon mon bœuf d'aura des ballards il faudrait qu'elle esquive qu'elle fasse quelque chose qu'elle contre ou autre qu'elle soit plus rapide tout simplement est ce que ça va faire quelque chose sur mon tac du coup non ça va à moi on va faire le pouvoir sur le copie chain faramie On va essayer. De toute façon, on est quand même dans la merde. À cause de ça. Ouais. C'est pas fou. Il n'y a rien pris. Oh là là. Il est mauvais. Mauvais. Oh ouais, il est mauvais. J'ai cru que ça allait être pire. Bon. On va prendre les Ghosts. Je vais tenter quelque chose. Je vais tenter de prendre Eoden. C'est pour ça que je vais commencer à réussir tout doucement mes alliés. Vraiment tout doucement. Et Oden va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ça y'a bien. J'ai pas beaucoup de choix. D'abord un Aura. En fait, j'ai pas encore attaqué avec Morwen. Donc du coup, il faudrait encore que j'utilise un pouvoir pour pouvoir... Enfin, le pouvoir des valeurs. Pour justement ressusciter Al-Od. Sortir. Donc on va voir comment on va le faire. Mais ça va être compliqué. Du coup là, je me demande en fait si pour le bien on... Je vais le tuer lui parce qu'il va pouvoir nous embêter. Il fait mal à ce con. Bien sûr, il va me fucker Cydria à l'exprès. Bon. Allez. Une plaisanterie assez durée. Et on va utiliser notre mode parfait. On va voir ce que ça va donner. Malheureusement, la pose de Morwen, comme elle ne résiste pas, bah... C'est compliqué. Mais bon, il vaut mieux ça que rien du tout. Alors c'est parti. On va prendre du coup Morwen. Mode parfait. Racine de colère. On va essayer. Ah. Bon, bah ça fait pas ce que je pensais quand même. Allez, viens ici. C'est bien ce que je disais, Morwen ne va pas survivre. Au moins, elle a attaqué avec le mode parfait. Donc, c'est mieux que rien. Armure. C'est très bien. Si tu peux t'en aller, va-t'en. On va prendre. Add odd. Et on va se rebuff. On va faire comme ça. Là, éventuellement, comme tout le monde a attaqué... Ouais, mais on va rester avec ceux-là. On va rester comme ça. Voyons voir. Très bien. Alors, pouvoir d'esprit, si je peux. Pas très grave, ça. Je sais que j'ai mal, du coup, en faisant ça. Mais ça peut aider. On va utiliser le rat sur 8. On va devoir rejouer un petit peu plus stratège. Comme dans la longue vidéo qu'on a eue. C'est comme ça. Quand on était au bouffe du haine. Les derniers épisodes. On va faire la même chose. C'est pas très grave. Donc là, c'est pour ça que je m'en doutais. Que Dan allait se faire attaquer. Très bien. Donc, du coup, on pourra encore le charger. Chargé et prêt à tirer. Faut l'avoir sur l'usure avec Eoden. Je pense que c'est ça qui est mieux. Sombro. c'est embêtant tout de même on va remettre une petite aura le combat est peut-être long mais c'est pas pour la même chose mais comment ça se fait qu'il y en a qui sont pas du tout attaqués allez boucle et montagne c'est vrai quand même résister un peu Faramir est mal barré il est soigné donc c'est pas très grave armée mûre tranchée de guerre pas très efficace ils en veulent à Faramir dis donc ça fait bien mal maintenant c'est Oden d'ailleurs moi c'est Oden je veux vraiment ouais c'est classé si vous me nommez dis pas Oden pour attaquer ça va être hyper long je peux rien faire ils veulent pas je vais juste regarder tant pis je vais d'abord le mettre sur Adhod Adhod il résiste plus il est plus utile là il fait juste des volets de flèche c'est bien les volets de flèche mais c'est pas ce que je souhaite il va faire un mir il est mort et Oden qu'est ce qu'il va prendre on va encore faire ça encore un bouclier de montagne on va se méfier j'espère qu'en tout cas ça soigne pas parce que sinon là le combat va vraiment durer longtemps le truc c'est qu'il peut pas attaquer une cible il faut forcément qu'il en attaque plusieurs on va faire un mur et y'a que hydréal qui tombe d'accord il est temps oh mais si tu esquives aussi il n'est pas vraiment temps ça y est eux on s'en fout c'est maintenant ou jamais donc il y a encore la armure là t'as vraiment pas de chance par contre et c'est pas fini je t'achève très bien on va refaire un bouclier de montagne maintenant ça ira mieux on va essayer de débuter bon et bah c'est pas cool c'est bon il commence à prendre oh mais arrêtez avec son beau oh putain c'est chiant ça les fait résister c'est un peu comme si on utilise tout le temps sur notre cher ami le bouclier de montagne en fait et le pire c'est qu'en plus il nous blesse vous allez voir je fais rien mais je perds des dégâts enfin je prends des dégâts plutôt donc du coup je perds de la vie pour rien bon ça va encore il n'y a pas trop de problème ah maintenant si il faut me sortir et au den bon bah Faramir tu vas être cao je pense ils sont mal au point mais ils sont pas morts alors je vais juste regarder une petite chose aucun effet aucun effet aucun effet ok on est dans le dans le brin donc là il va falloir se rebuffer un petit peu les les fameux et au den et hard hold d'abord et au den et après hard hold puis après si on peut bah on réussite Faramir et au fil mais bon c'est compliqué d'abord le réanimé très bien armure et après on refait les volets de flèches très bien et bah il était temps qu'on va terminer j'espère qu'il n'y en a pas un autre après parce que là je sais pas comment je vais m'en sortir donc hard hold prend un niveau parfait en tout cas on gagne 2xp le den a bien mérité un peu d'équipement parfait on va lire le compte il y a longtemps que ce lieu est contesté il a été détruit par le passé et n'est plus aujourd'hui qu'un champ de bataille bien loin de sa fierté première l'os gilead maintient le mordor à l'écart le contrôle de ses ponts a toujours été la clé du gondor le seigneur des ténèbres a depuis longtemps planifié son attaque des tours et de grandes armes franchiront ses os ce qui va se passer à présent ne dépend plus que de vous donc là on doit retourner en arrière ok ah bah les amis on va les sauvegarder c'était un combat intéressant tout de même long mais quand même intéressant quoique les deux combats précédents c'était pas terrible j'espère qu'en tout cas l'épisode vous aura plu les amis donc on se retrouvera toujours pour des aventures sur le seigneur des anneaux le tirage je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures salut à tous les amis